— Dans Soir 3 politique, Francis Letellier reçoit Eva Jolie. En théorie, c'est elle qui doit être la candidate d'Europe Écologie-Les Verts pour 2012. Mais elle a des concurrents en dehors du parti. Quelles sont ses chances ? Qu'apportent les écologistes dans le débat politique d'aujourd'hui ? — Eva Jolie, bonsoir. — Bonsoir. — On va parler de la Tunisie d'abord parce qu'il en est beaucoup question. Et on a beaucoup parlé du manque de réactivité de la diplomatie française. — Mais l'Europe ? — L'Europe, c'est aussi un grand silence scandaleux. Nous, le groupe des Verts, nous avons essayé cette semaine de faire passer une résolution de soutien au peuple tunisien. Et figurez-vous que cette résolution a été refusée et par le PPE, donc les conservateurs, mais aussi par les socialistes, ce qui, pour moi, est incompréhensible. — Et donc la idée Ashton a fait une déclaration, mais le Parlement n'en a pas fait. Et ça, c'est très triste. — L'Europe encore. À la tête de l'Europe, pour 6 mois, Victor Orban, qui est le dirigeant hongrois, la Commission européenne lui a donné 2 semaines pour revoir sa loi sur les médias qui encadrent la liberté de la presse dans son pays. S'il ne fait rien, qu'est-ce que ça changera ? — Alors la Commission, qui est le gardien des traités, peut enclencher à l'égard de l'Hongrie une procédure de manquement devant la Cour de justice des communautés européennes. Et il risque alors une forte amende. Et cette amende, elle peut être journalière. C'est-à-dire pour chaque jour où cette loi persiste, l'Hongrie peut être condamnée. — Mais est-ce que ça peut être suffisant pour faire pression sur Victor Orban ? — Je pense que c'est déjà très dissuasif. Et surtout, les citoyens hongrois peuvent ne pas appliquer cette loi. Et s'ils avaient une procédure en Hongrie, ils pourraient aller devant la Cour européenne de droit de l'homme et faire constater que cette loi viole la liberté d'expression. Donc il y a beaucoup de recours. J'ai vécu cette séquence au Parlement. Et j'ai trouvé ça extraordinairement pénible que Victor Orban s'est fait applaudir par deux tiers des députés alors qu'on devait exiger l'abrogation immédiate de cette loi. Je trouvais ça extraordinairement pénible. — Demain, Nicolas Sarkozy doit tenir une conférence de presse pour dire quelles seront ses priorités pour sa présidence du G8 et du G20, les pays les plus importants dans le monde. Il compte mieux réguler, par exemple, les marchés agricoles ou éviter des déséquilibres entre les monnaies pour éviter des concurrences entre pays. Est-ce que, d'après vous, il peut être celui qui peut impulser un nouveau mouvement ? — C'est de très beaux sujets. C'est des sujets très importants. Mais nous savons déjà, malheureusement, qu'ils ne trouveront pas de solution au sein du G20. Les questions monétaires, c'est réglé déjà entre Fujian To et Obama. Et nous savons que les Américains vont continuer à imprimer des dollars, à inonder l'économie mondiale. Et nous savons que les Chinois ne vont pas réévaluer leur monnaie. Voilà. — Est-ce que vous faites ce qui dit à Nicolas Sarkozy de vouloir tenter quelque chose au moins ? — Je pense que l'endroit où il pourrait vraiment faire quelque chose, notamment sur la taxe sur les transactions financières, c'est au niveau de l'Europe. Là, il aurait le soutien d'Angela Merkel et nous pourrions réellement avancer. L'étude a déjà été faite. Nous savons que cette taxe, à 0,05, rapporterait 178 milliards à l'Union européenne. Et donc là, c'est réalisable. Nous savons que les Américains n'en veulent pas. Donc c'est à l'ordre du jour. Mais ça n'aboutira pas. — On va parler d'une toute dernière question avant de parler de vraiment politique. Vous êtes juge de profession. Il y a un projet... — Absolument. Il y a un projet d'instaurer des jurés populaires dans les tribunaux correctionnels en France, comme ça existe pour les assises. Est-ce que vous y êtes favorable ? — Alors je vais prendre 2 minutes pour expliquer. La justice, avec des jurés populaires, c'est une très belle justice. C'est un moment de la démocratie fort. Nous l'avons en cours d'assises. Un dossier en cours d'assises, c'est un jour, 2 jours, parfois 4 jours pour un vol à marmée ou un viol. Le délibéré dure 4 heures. Il faut convaincre les citoyens. — Donc vous avez peur que la justice soit engorgée ? — Je vais vous dire. En correctionnel, juge professionnel, nous passons 25, 26, 30 dossiers dans un après-midi. Donc vous mettez des jurés populaires là-dedans. Vous faites exploser le système. Il faudrait récruter 10 fois des magistrats de ce que nous sommes aujourd'hui. Il faudrait construire des palais. Ça ferait exploser le système. — Mais sur le fond, vous êtes d'accord ou pas ? — Sur le fond, je crois... — Est-ce que par exemple des jurés populaires seraient plus sévères ? Dans des affaires politico-financières, par exemple ? — Ça, c'est... Je pense que ça, c'est un mythe. Je pense que les jurés populaires ne sont pas plus sévères que les juges. Et donc je ne pense pas que ça soit la solution. Je pense que ça, c'est démagogique. — Eva Jolie, on va parler de politique maintenant, puisque 2012 se prépare déjà cette année en 2011. Une année utile pour tout le monde, visiblement. Jean-Luc Mélenchon, lui, est entré de plein pied ce week-end dans la campagne pour 2012, en se déclarant prêt à être candidat. Le numéro 1 de Parti de Gauche qui ne mâche pas ses mots, c'est le moins qu'on puisse dire. Et on va l'entendre, justement, sur ce qu'il a dit concernant un autre projet en cours. — Vous allez être chacun abandonné à l'autorité d'une personne qui vient pour un service social ou de vous dire comment vous devez élever vos enfants. Qu'est-ce que vous croyez ? Que les gens, c'est par plaisir, qu'ils voient leur gosse pas aller à l'école ? Des fois, ils le savent même pas. Il faut pas faire ça. C'est cruel pour toute la fratrie. C'est absurde, c'est humiliant pour les familles. Et ça ne donnera rien du tout. — Alors, Eva Jolie, supprimer les allocations familiales pour les familles d'enfants qui ne vont plus à l'école ? — C'est une très fausse bonne idée. C'est le raisonnement-là, c'est que les gens sont très raisonnables et sont responsables. Et si on leur dit, ils vont faire. Mais évidemment, les gens qui ont des difficultés pour envoyer leurs enfants à l'école, c'est souvent des mères seules, débordées. Qui peut penser sérieusement que si on ajoute des difficultés financières à la situation, ça va améliorer la situation de l'enfant ? C'est une fausse bonne idée. — Alors, on va parler cette fois clairement de 2012. Quand devient-on candidat à la présidentielle ? Je le disais, Jean-Luc Mélenchon s'est déclaré ce week-end. Patrice Machuré du service politique va nous éclairer. Patrice, ça va vous intéresser aussi, Eva Jolie. Quelles sont les conditions pour devenir un bon candidat à la présidentielle ? — C'est-à-dire en fait, pour une présidentielle, c'est la famille qui vous choisit et non l'inverse. Un candidat, c'est un peu le parent naturel, celui qui s'impose dans sa maison sur les siens, sur ses idées. À ce jour, ils sont peu nombreux en être. Nicolas Sarkozy, François Bayrou, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Nathalie Arthaud, Olivier Besançon, peut-être s'ils se décident. Mais dans les autres familles, aucun candidat naturel ne sort la tête. Au Parti Socialiste, même les sondages s'effritent autour de l'intouchable ministre Strauss-Kahn. Alors chez vous, Eva Jolie, au sein d'Europe Écologie Les Verts, la situation est un peu plus originale. Il y a deux candidats naturels qui ne sont pas candidats. Daniel Cohn-Bendit, l'artisan du succès des européennes, qui refuse. Et Nicolas Hulot, le père du pacte écologique, qui s'interroge, mais qui risque, comme en 2007, de finir par jeter l'éponge. Alors pour les écolos, en juin prochain, la primaire interne peut donc devenir, en quelque sorte, un choix par défaut. Yves Cochet, l'ancien ministre, ou vous, Eva Jolie, l'ancien juge. Avec une épine de banc de pied, finalement, c'est géré un peu la déception, peut-être, des militants et des électeurs. En 2007, Nicolas Hulot, avant son retraite, est crédité d'un score à deux chiffres. Et Dominique Voinet, candidate officielle, au final, des Verts, fera campagne dans son nombre avec difficulté. Et au final, elle ne récoltera que 1,57% des voix. D'où ma question, Eva Jolie, si aucun candidat naturel ne se dessine chez vous, dans votre famille politique, finalement, même pas vous, pourquoi maintenir un candidat à la présidentielle qui ne ferait que 2 ou 3% des voix ? D'abord, j'espère bien que nous ne allons pas faire que 2 ou 3% des voix. Pourquoi avoir un candidat de l'écologie politique à la présidentielle ? C'est évidemment parce que nous, nous portons un véritable projet de changement de société, de changement écologique de la société. Et c'est tout à fait une autre façon de vivre, c'est une autre façon de consommer, c'est une autre façon de produire l'énergie, et c'est aussi une autre justice sociale. Donc c'est un projet très important. Donc elle a sa place dans le débat politique, et ça serait dommage pour le débat démocratique que ce projet n'existe pas. Mais on va parler de vous. Chez Europe Écologie, les Verts, qui vous soutient encore ? Daniel Cohn-Bendit, qui vous avait poussé, estime que maintenant, Dominique Strauss-Kahn est un bon candidat, il se pose la question de savoir si Nicolas Hulot serait un bon candidat, il se pose la question de savoir aussi s'il y a besoin d'un candidat écologiste à la présidentielle. Qui vous soutient ? Mais beaucoup de monde, d'abord beaucoup de militants, et ensuite beaucoup de cadres et de responsables d'Europe Écologie et les Verts, qui sont dans mon comité de soutien. Alors à quoi joue Daniel Cohn-Bendit ? Non, mais il me soutient aussi. Il l'a dit dans Libération la semaine dernière. Mais il soutient tout le monde ? Non, je ne pense pas. Je pense qu'ils s'interrogent sur ce qu'il convient de faire, mais clairement, ils pensent que je suis une bonne candidate. Et sur le marchandage que certains dénoncent avec le Parti Socialiste, le fait de réserver 50 circonscriptions législatives, ce qui vous permettrait d'avoir un groupe, par exemple, à l'Assemblée nationale, ça, ce n'est pas une bonne idée, ne pas présenter de candidats et s'assurer 50 députés derrière, par exemple ? Mais ce n'est pas un marché, la politique. Et le fait qu'il y ait des négociations avec les socialistes pour obtenir un groupe ne veut pas dire, ne préjuge pas de l'élection précédentielle. Moi, je pense qu'on peut faire les deux. Daniel Cohn-Bendit, son frère, François Hollande, parle de 50 circonscriptions. Ce qui n'est pas rien. Ce qu'il dit, le frère de Cohn-Bendit, c'est sa responsabilité. Ce n'est pas le nôtre. Et c'est vrai que d'avoir un groupe parlementaire est une force. Et ça serait bien de l'obtenir, bien de le négocier. Mais ce groupe serait d'autant plus solide que nous aurons un bon score au présidentiel. Alors, il y a la concurrence du côté écolo, j'allais dire. On parlait de Nicolas Hulot, par exemple. Mais du côté de la droite, il y a Jean-Louis Borloo aussi, le monsieur Grenelle de l'environnement. S'il se lançait, est-ce qu'il ne vous ferait pas concurrence du côté de l'écologie de droite ? Moi, ce que je vois surtout, c'est que plusieurs candidats écologiques font remonter vraiment dans la conscience collective l'importance de l'enjeu. Oui, d'accord. Donc voilà, ça c'est bien. Oui, mais dans une compétition, c'est le premier qui arrive qui a raison. Je ne sais pas. Je pense que c'est des choix laissés à l'électeur. Il y a différentes formes d'écologie politique. Je pense que le nôtre va plus loin sur les questions sociaux. Il y a aussi une compétition à gauche. Vous avez déclaré tout à l'heure, dans une autre émission, que Jean-Luc Mélenchon représente la vieille gauche. Mais dans les sondages, il est soit devant vous, soit au même niveau que vous. Et s'il était devant vous en 2012 ? Bon, d'abord, il va y avoir une campagne et je vais m'appliquer à ce qu'il ne le soit pas. Pourquoi ? Parce que je pense que ces solutions datent. Il est anti-européen. On ne peut pas régler le problème de l'environnement au niveau national. Et il prône l'État toute-puissante, jacobin, qui croit encore que l'État peut régler tous les problèmes. Ce qui est important, c'est la vivacité de la société civile. Et moi, je vois bien dans mes déplacements, la démocratie française, elle est dans les associations. Elle est dans les regroupements, elle est dans les syndicats. L'État ne règle pas tout. Donc je pense que Mélenchon, il a tout faux. Alors, je veux dire, le Front National, une montée importante. Qu'est-ce qu'il faut faire ? L'UMP s'organise, le PS s'organise. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour enrayer la montée du Front National ? Surtout vous, qui êtes un peu la madame propre. En tout cas, c'est l'image que vous voulez donner. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Mais qui ne se traduit pas encore complètement, d'ailleurs. Moi, je pense qu'il faut prendre le débat. Il faut démontrer combien Mme Le Pen, en réalité, continue absolument les idées de son père. Que l'idée de peine de la mort, l'antisémitisme, le racisme, l'exclusion, la machine à combattre nos concitoyens musulmans, que c'est indigne et qu'elle rattrape. Elle utilise la rhétorique républicaine, la laïcité, par exemple, qui est très fondamentale, comme une machine de guerre contre les musulmans. Donc, il faut parler à l'intelligence des citoyens. Il faut leur expliquer. Il ne faut pas avoir peur de débat. On va évoquer maintenant un autre thème qui va être dans l'actualité politique des jours qui viennent, Patrice. C'est l'amendement légalisant l'euthanasie qui arrive devant le Sénat. Oui, alors, en fait, le texte, cette proposition de loi arrive dans l'hémicycle mardi, après avoir été adopté en commission par des sénateurs de gauche et de droite. Mais il a peu de chances d'être voté, faute de majorité. Alors, en somme, il y a deux camps. Il y a ceux qui voudraient développer les soins palliatifs, la loi Leonetti, et puis d'autres qui voudraient que l'aide à la fin de vie soit mieux encadrée. Alors, c'est quand même un sujet encore tabou, puisqu'il n'est pas question d'euthanasie dans le texte lui-même, mais tout simplement d'aide médicalisée à mourir. Eva Jolie, est-ce que vous êtes pour l'euthanasie ou l'aide médicalisée à mourir ? Moi, je suis pour le droit de mourir dans la dignité. Je ne vois pas l'intérêt de laisser des atroces souffrances sans remède. Donc, accompagnement, soins palliatifs, évidemment, à la demande du malade et de la famille, c'est civilisé. Une dernière question. Et pour 2012, alors on ne va pas parler maintenant de compétition, mais l'un des thèmes fondateurs de l'écologie en France, en Europe aussi généralement, ça a été la lutte contre le nucléaire. Un thème qui divise à gauche d'ailleurs aussi. En 2012, le candidat écologiste, si c'est vous ou quelqu'un d'autre, devra-t-il s'engager à mettre fin au nucléaire en France ? Si c'est moi, je dis oui. Nous devons sortir du nucléaire, nous devons prendre l'engagement devant les citoyens, que nous commençons le processus. Il faut savoir qu'en France, nous dépendons à 80% de l'électricité par les centrales nucléaires, donc nous ne pouvons pas les fermer au mois de mai. Mais nous devons dire que dans les 20 années à venir, nous mettons un terme aux centrales nucléaires en arrêtant d'en construire et en les démontant. Pour l'instant, le nucléaire, c'est Areva qui gère le nucléaire en France. L'État veut ouvrir le capital d'Areva. Est-ce qu'il y a un risque pour l'indépendance énergétique de la France, là, immédiatement ? Alors, je pense que la meilleure façon de contrer ce risque, c'est de développer les énergies alternatives. Et ça, nous avons pris du retard. Il faut savoir que la France ne produit qu'un dixième des mégawatts de ce que fait l'Allemagne ou l'Espagne. Donc nous avons pris un grand retard pour assurer notre indépendance énergétique. C'est l'énergie verte qui compte. Les prix vont monter. Et si nous ne faisons pas cela, c'est une punition. Nous laissons les citoyens seuls face aux factures qui flambent. Merci beaucoup, Eva Joly, d'avoir accepté notre invitation ce soir dans ce soir de 3 politiques.